bonjour à tous et bienvenue sur french school tv aujourd'hui on vous propose une autre vidéo destinée aux expressions des examens officiels d'elfe d'alfe dans celle ci nous allons voir 35 expressions utiles si vous êtes intéressé de passer l'examen du dalfe c1 avant de commencer à regarder cette vidéo vous pouvez bien sûr activer les sous titres c'est bon allez on attaque premièrement au niveau c1 vous devez être capable de raconter des événements passés avec précision une fois plus un nom et un adjectif qui sera très souvent le participe passé du verbe pour exprimer après quelque chose une fois les lumières éteintes le spectacle a commencé le spectacle a commencé après que les lumières soient éteintes une fois les lumières éteintes une fois l'examen terminé je suis sorti vous pouvez exprimer un fait passé qui inclut une cause avec suite à suite aux restrictions mises en place des manifestations ont éclaté suite à la défaite de son parti le président a dû démissionner vous voyez j'exprime un fait passé mais qui implique une relation de cause à conséquence attention quand vous utilisez suite à ce sera suite à la suite aux si c'est masculin ou suite aux si c'est pluriel vous pouvez utiliser progressivement et tandis que dans la même phrase pour parler d'un fait passé avec précision et exprimer qu'une action se déroule au même moment que ce fait tandis que le nombre de professeurs diminué le nombre d'élèves augmenté progressivement tandis que ici pourrait également se dire pendant que pendant que le nombre de professeurs diminué le nombre d'élèves progresse augmenter progressivement dès plus un nom pour exprimer le début le commencement de quelque chose dans une histoire dès l'annonce de sa victoire le président a fait un discours on pourrait également dire juste après l'annonce de sa victoire dès l'annonce de sa victoire dans le dalf c1 vous devez être capable de restituer les paroles ou les informations d'un texte ou d'une personne en particulier c'est notamment utile dans l'introduction de la production orale quand vous allez présenter les articles ou les opinions des différents auteurs avec l'expression ce qu'il faut retenir de cet article c'est ou c'est que ce qu'il faut retenir de cet article c'est que pour son auteur le travail des femmes est révélateur des inégalités hommes femmes mettre en évidence quelque chose le journaliste met en évidence le manque de mesures prises par le gouvernement pour l'emploi féminin ou pour favoriser l'emploi féminin faire apparaître quelque chose le résultat de cette étude fait apparaître une augmentation du travail à temps partiel chez les femmes on peut également utiliser le verbe distinguer pour mettre en évidence quelque chose dans cet article l'auteur distingue trois freins à l'égalité entre les hommes et les femmes au travail quand l'auteur prend position et n'est pas content ou s'indigne contre quelque chose on peut donc utiliser le verbe s'indigner contre ou s'offenser contre quelque chose l'auteur s'indigne contre les patrons peu scrupuleux qui profitent des conditions de précarité des femmes ça va tout le monde je vous prends 30 secondes pour vous inciter vous motiver vous demander de rejoindre la famille french school tv abonnez vous c'est très facile ça nous apporte votre soutien qui est très important pour nous et pour vous ce ne sont que des bénéfices vous pourrez recevoir nos vidéos quand elles sortent et vous pourrez participer à nos cours de français gratuit et en direct sur youtube pour cela c'est super facile vous cliquez en haut à droite et vous oubliez pas d'activer les notifications voici maintenant cinq expressions pour argumenter et mettre en évidence un point précis être clair que c'est ainsi que il est clair que les ebooks sont le futur de la lecture c'est ainsi que les liseuses numériques se sont développés il semble donc que jour après jour il semble donc qu'au travers son accessibilité et sa diversité le numérique offre les garanties d'un paysage culturel idéal vous pouvez également argumenter en vous mettant à la place de votre interlocuteur vous n'êtes pas sans savoir que l'inconvénient principal du livre numérique c'est la batterie vous n'ignorez pas que l'avantage de l'ebook c'est premièrement son poids et ensuite le fait qu'il puisse emmagasiner plus de 1000 ouvrages je vous accorde que les puristes continueront à acheter des livres papier malgré la tendance actuelle apprendre à nuancer c'est très important notamment dans la deuxième partie de la production orale quand vous avez un débat avec l'évaluateur vous allez réagir à ses contre arguments et donc nuancer un peu ce que vous dites nuancer ça veut dire que peut-être vous êtes d'accord mais pas complètement ou que vous êtes en désaccord mais il y a certaines choses avec lesquelles vous êtes d'accord regardez je n'irai pas jusque là mais je suis assez d'accord avec votre point de vue en admettant que ce soit possible je n'accepterai jamais une mesure si restrictive oui c'est vrai je vous accorde le bénéfice du doute car je ne suis pas vraiment sûr de cela certes certes signifie c'est vrai mais certes le commerce équitable se développe mais il ne représente encore que 0,1% du marché mondial j'admets que le prix de ses produits a baissé cependant il reste 20% plus cher que les produits classiques recadrer une discussion faire le point dans une conversation ici encore c'est assez utile dans le débat avec l'évaluateur peut-être parce que vous parlez de différentes choses ou parce que vous même vous vous êtes un peu écarté du thème et vous souhaitez recentrer vous focaliser sur la discussion principale revenons à nos moutons excusez moi je m'égare revenons à nos moutons ce que vous venez de dire est très intéressant mais s'il vous plaît revenons à nos moutons et vous continuez la conversation sur le thème principal fermer la parenthèse ça veut dire arrêter de parler de quelque chose pour continuer sur autre chose bien maintenant fermons la parenthèse et essayons de repartir sur le thème qui nous intéresse pour faire le point ça permet de terminer une partie de la discussion pour faire le point on peut dire que nous ne serons jamais d'accord là dessus trêve de bavardage pour arrêter de parler de quelque chose et reprendre une conversation ou un thème bien trêve de bavardage car nous nous éloignons du sujet vous pouvez également poser une question en l'air qui peut être adressée à vous même ou à votre interlocuteur par exemple où en étais-je où en étions nous ou encore au présent où en sommes nous bien où en sommes nous faisons le point il reste encore deux points importants à traiter en français à partir du niveau b1 être capable de mettre en relief un élément est primordial on va donc utiliser la mise en relief ce que réclament les habitants de ce quartier c'est davantage d'espaces verts vous pouvez également dire ce que les habitants de ce quartier réclament c'est davantage d'espaces verts mais à un niveau plus élevé pour parler de manière plus formelle vous pouvez dire ce que le verbe et le sujet ce que réclament les habitants ce sont plus d'espaces verts ce qui m'a choqué dans cette décision c'est le peu d'importance qu'on a donné à l'opinion des habitants du quartier où c'est le peu de considération donné aux habitants du quartier ce sur quoi j'ai un doute c'est la capacité des dirigeants à prendre de bonnes décisions quand vous avez un verbe qui fonctionne avec la préposition sur avoir un doute sur quelque chose on commencera la phrase par ce sur quoi j'ai un doute et le doute ce à quoi je pense c'est faire une pétition pour obtenir un espace vert dans le centre de la même manière si le verbe a une construction avec à on va devoir dire ce à quoi je pense c'est et la chose à laquelle vous pensez ou encore ce dont je me doute c'est la bonne volonté du maire à favoriser le commerce et non l'entraide ici j'utilise ce dont car c'est le verbe se douter de quelque chose et finalement reformuler un propos expliquer quelque chose plus précisément ou rebondir sur une information qui est donc réagir à une information pour reformuler autrement dit que vous le vouliez ou non c'est comme ça autrement dit la décision a déjà été prise en d'autres termes j'ai remarqué une baisse de la productivité en d'autres termes il faut se remettre au travail en un mot qui permet de résumer l'information que vous êtes en train de donner c'est un projet qui met en place des techniques osées futuristiques nouvelles en un mot innovante pour rebondir sur une information et donner une explication vous pouvez utiliser d'ailleurs d'ailleurs pour rebondir sur ce que vous venez de dire on pourrait ajouter que les budgets pour l'éducation n'ont jamais été aussi bas ou encore en parlant de ça justement quand vous voulez rebondir sur une information en parlant de ça il serait bon de dire que le gouvernement a fermé les yeux sur cette affaire bien voilà c'est tout pour aujourd'hui on espère que cette vidéo vous a plu écrivez nous dans les commentaires dites nous quelle est l'expression qui vous a semblé la plus utile on aimerait beaucoup savoir avant de nous quitter n'oubliez pas de nous mettre un super j'aime et bien évidemment de vous abonner pour rejoindre la famille french school tv les cours de conversation les cours de préparation au DELF et au DALF c1 ont lieu quasiment tous les mois vous souhaitez participer très facile dans la description de cette vidéo vous avez un formulaire de contact complétez le et on vous envoie l'information si vous souhaitez valoriser et soutenir la chaîne vous pouvez le faire de deux manières premièrement en nous offrant un fromage vous avez le lien dans la description ou tout simplement en utilisant les super thanks les super merci de youtube nous on vous dit merci 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 d'avoir passé ce temps avec nous on vous voit très prochainement prenez bien soin de vous et des autres et à la prochaine ciao ciao merci